Du pouvoir législatif à l'exécutif, le gouvernement de la République démocratique du Congo veut mettre un accent particulier sur la taxe sur la valeur ajoutée. Pour ainsi cerner les causes des difficultés connues en sa première année, la question était au centre de la Troïka stratégique de ce lundi à l'hôtel du gouvernement. La question de la taxe sur la valeur ajoutée a attiré l'attention de la Troïka stratégique de ce lundi à l'hôtel du gouvernement. Cet impôt supporté par les consommateurs a connu quelques problèmes structurels que nous expliquent les vice-premiers ministres et ministres du budget Danel Moukoko-Samba. Nous sommes aussi dans la période d'apprentissage parce que c'est une nouvelle taxe qui a quelques problèmes structurels en ce qui concerne la TVA remboursable. Le premier ministre avait demandé qu'un audit soit fait. On vient d'examiner aujourd'hui le rapport préliminaire de cette audite, mais nous allons attendre le rapport définitif de manière à voir quelles sont les mesures à prendre pour améliorer ce dispositif important de notre système fiscal. Au sujet de la grève des médecins qui semble se radicaliser, le vice-premier ministre répond. Nos frères, nos amis, nos soeurs, nos médecins devraient aussi faire preuve du même degré d'ouverture dont le gouvernement a fait preuve dans cette négociation. Et radicaliser une grève en pleine négociation, c'est une façon quand même d'exercer une pression que nous estimons induite sur le gouvernement. À quelques mois de la fin de l'exercice budgétaire 2013 et de la préparation de prévision de l'exercice 2014, Mokoko Samba exhorte le médecin à plus d'indulgence. Merci. Merci. Merci.